Musique Hello, je vous commence le vlog avec mon iPhone parce que je n'avais pas chargé mes batteries du coup j'ai laissé mon appareil photo à la maison c'est parti, nouveau stage donc je commence à 9h mais je pars plus tôt parce qu'il faudrait que je sois plus tôt parce qu'en fait c'est le staff avec les médecins genre l'espèce de réunion avec les médecins qui commence à 9h donc il faut que j'y sois avant il va arriver direct quand ça commence il neige les gars bon j'ai bien fait de partir plus tôt parce que là franchement avec la neige les gens avancent pas trop de toute façon on ne peut pas aller trop vite sur la neige et en plus la route que je prends elle était barrée du coup il fallait prendre une déviation voilà voilà 10 minutes pour pas faire grand chose parce qu'on est tous arrêtés il y a un gros bouchon ça n'avance pas on a vu j'ai vu qu'il y avait des pompiers ou ambulants j'ai pas fait gaffe qu'ils sont passés dans l'autre sens donc je pense que là avec la neige voilà quoi ça doit pas être terrible il y a plein de gens qui ont fait demi-tour mais moi je peux pas faire demi-tour c'est bien ça le problème je crois pas qu'il y ait d'autres chemins pour y aller ou alors je ne connais pas donc voilà super je connais un autre chemin mais c'est en passant par la montagne donc ça sera pas déneigé donc c'est pas la peine et puis faut faire tout un tour je n'y serai jamais à l'heure donc bon j'espère que ça va aller ça serait bien que j'arrête dans un quart d'heure quoi bon je suis sortie du bouchon là je suis en feu l'accident était genre énorme je pense que c'est un des bouchons les plus gros que j'ai jamais vu enfin dans l'autre sens là les gens ils sont pas prêts d'arriver pour leur travail en fait ils ont du coup coupé une autre voie donc ils alternent entre les deux voies à la main et tout enfin bref c'est pas facile mais bon il est 8h36 donc je devrais y être à l'heure mais là ça avance pas trop trop il y avait un feu rouge mais bon comme tout le monde comme il y avait un bouchon aussi de sens là ça n'avance pas de ouf bon il est 43 du coup je me dépêche faut que je me change vite tout ça tout ça et à toute bon j'ai fini ma journée du coup j'ai quand même fini à 16h30 voilà parce que j'étais en train de faire un truc à 16h15 et puis du coup voilà je voulais aller là bas se passer chez Action mais je pense qu'il va y avoir du monde puis que j'ai un peu envie de rentrer chez moi donc je suis pas trop bon je rentre chez moi en plus parce que franchement quand j'ai vu tous les bouchons qui avaient genre dans l'autre sens flemme voilà je serais bien mieux chez moi en plus faut que je fasse la barre d'infos de ma vidéo qui sort qui est sortie là à 17h bon voilà je suis rentrée j'avais grave envie de lait avec des céréales du coup j'avais acheté du lait d'amande et du lait d'avoine je crois que j'ai jamais goûté ceci de lait parce que je prenais soit du lait de riz lait de coco principalement du coup là je vais goûter du lait d'avoine enfin lait d'avoine boisson à l'avoine parce que c'est pas vraiment du lait ma petite tasse bon j'étais en train de regarder mes petits mails tout ça et là faut que je bosse sur quelques trucs pour mon stage voilà parce que quand on est en stage même si t'as tout ton matin tout son après-midi toujours plein de trucs à faire j'ai trop mal à la langue je sais pas genre ma langue elle s'est blessée à cause de mes dents c'est trop bizarre et du coup ça me fait trop mal et j'ai la bouche trop sèche genre j'avais pas pris ma bouteille avec moi en stage aujourd'hui et moi si je bois pas c'est la mort du coup j'ai la bouche hyper sèche et on va ouvrir le cadré de l'avant donc aujourd'hui on est le 18 je crois le truc est énorme donc on a concentré de lait au lait d'amande donc une crème enfin comme un lait pour le corps un peu à l'amande voilà et comme demain je ne bloque pas on sera le 19 puisque je ne bloque pas le mardi demain on a un savon extra du lait je pense qu'il est un peu écrasé ils sont super bons mais comme je vous l'ai déjà dit c'est pas le genre de produit que j'aime trop enfin que j'utilise en tout cas c'est pas que je les aime pas c'est que j'utilise pas trop bref du coup voilà je pense que demain matin je vais aller à la salle parce que bah parce que j'ai envie d'y aller et qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué surtout genre y aller à 17h30 genre là où y a du monde sur la route du monde à la salle non merci moi je préfère y aller le matin ou quoi genre quand y a personne ou en début d'après moi je suis tranquillou et puis bah voilà 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 c'était cool le ski hier je pense que le vlog sera un petit peu différent faut d'ailleurs que je monte absolument soit aujourd'hui enfin soit maintenant soit demain pour que ce soit prêt là je vais continuer à bosser un petit peu sur mon ordi faut que j'adapte un peu mes objectifs de stage que je fasse quelques recherches sur des trucs puis voilà y voilà quoi bon sinon à propos du poisson il est toujours vivant mais il bouge pas trop quoi c'est pas la forme donc je ne sais pas s'il va survivre j'arrive pas trop à voir parce qu'il est tellement en bas que j'arrive pas à voir s'il a toujours un peu ses tâches on dirait qu'il a moins de tâches mais bon il bouge pas trop donc ça c'est bizarre je voulais vous montrer un truc ça y est j'ai récupéré le bijou qui était dans ma jewel candle la bleue que je vous avais montré du coup je l'ai enlevé c'était quand ? dimanche ou avant non samedi peut-être je l'avais enlevé du comment ? parce qu'en fait ils sont dans un papier alu pour pas que le truc soit brûlé du coup il y a un peu de la cire sur l'emballage plastique mais je ne l'avais pas ouvert voilà je m'étais dit que j'allais l'ouvrir en vlog comme ça je vais vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur si j'arrive à l'ouvrir bien sûr ça serait mieux j'ai de la cire sur les doigts du coup c'est pas grave mais c'est pas hyper agréable donc c'était un colis à l'intérieur donc je vais vous oh là là la cire sur le pantalon donc c'est un petit pendentif je vais vous le montrer il est trop mimi donc c'est en argent juste ce que j'aime moins c'est que du coup je ne sais pas si vous voyez c'est des petites boules et du coup voilà comment il se présente qu'il y a des pierres de Swarovski je pense que vous voyez et du coup je le trouve plutôt mignon c'est vrai que je ne mets pas trop de bijoux d'argent mais il y a franchement du mimi donc voilà sterling silver derrière vous avez le code je crois que vous pouvez voir la valeur du bijou une fois que vous avez une fois que vous allez sur le site j'ai ou le candle vous allez sur valeur au bijou vous mettez le code bon je ne suis pas tombée sur le bijou qui a le plus de valeur il vaut 40 euros mais voilà c'est entre 10 et 250 euros les bijoux donc ça dépend là on voit bien enfin vous voyez sur ce bijou que ce n'était pas un bijou à 250 euros non plus on voit la différence entre mon collier et entre par exemple ces bijoux là qui valent beaucoup plus bon je vous retrouve j'ai fait pas mal de petites recherches sur mon orsi pour mon stage et là je me suis posée un petit coup dans le noir j'ai un peu mal à la tête en fait je suis fatiguée genre je ne sais pas c'est bizarre du coup je me pose un peu en attendant que mon copain arrive et du coup je suis désolée vous ne me voyez quasiment pas donc je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à plus tard pour un prochain vlog bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz